... Salut, c'est Patrick, je vais vous lire un extrait de Jean-Louis Murat, le ramasseur de Myrtille. Il s'agit d'une interview avec Patrick Simona dans l'émission L'Invité sur TV5Monde, qui a été diffusée le 20 décembre 2014. L'extrait s'intitule « Ma musique est ancrée dans la terre ». Patrick Simona. Bonjour Jean-Louis Murat, voici un nouvel album qui s'appelle « Babel », comme un empire qu'on pourrait construire. Formidable album, double album, en carrière magnifique, avec un orchestre, le Delano Orchestra, c'est une nouvelle aventure, c'est la construction d'une fière en plus à cet édifice. Ouais, on peut le dire comme ça, c'est surtout une pierre régionale. C'est un groupe d'Auvergne, comme je suis auvergnat, Clermont-Ferrand, le Delano Orchestra, l'album a été enregistré en Auvergne aussi, donc c'est une aventure strictement auvergnate. Elle sent la campagne, cette musique, elle sent la région, on sent qu'il y a de la terre sous vos pieds. Ouais, c'est un peu ma marque de fabrique, je me sens assez paysan, même par hérédité. J'habite dans une ferme et j'habite en Auvergne, donc je chante, entre autres, l'Auvergne. Et vous êtes complètement en dehors des sentiers du showbiz. J'essaye, j'essaye, mais tout est tellement délocalisé que je trouvais ça pas mal aussi de faire un disque strictement localisé, avec des lieux qui sont dans un périmètre assez restreint autour de chez moi. Donc je chante autour de chez moi, en chantant chez moi. « Et vous fréquentez la beauté, Jean-Louis Murat ? » Il m'est arrivé de la fréquenter. C'est-à-dire, c'est peut-être une femme aimée, je pense, c'est plutôt ça que je veux dire, la beauté. Mais c'est aussi un lieu en Auvergne. J'habitais pas loin d'un petit pays qui s'appelle la beauté. C'est joli pour un autre village. Et vous regardez la beauté, Jean-Louis Murat ? Il y a une part de vérité derrière cette musique de profondeur humaine, de nature, une recherche de quelque chose. Je sais pas. C'est toujours difficile de parler de soi-même, ou de ce qu'on peut essayer de chercher, en tout cas. Et il y a ce que je trouve. Et après, vous pouvez l'apprécier comme ça, j'en suis très content. Mais j'essaie de faire des choses, et après, ce qu'elles peuvent recouvrir, ça m'échappe un peu. Il y a une chanson qui parle de courage, de fuir, finalement. Oui, oui. Il faut avoir beaucoup de courage aussi pour s'éloigner des choses qu'on aime. Et faire que ce qu'on aime, c'est une forme de courage aussi. Oui, c'est le courage de dire non à ce qu'on n'aime pas. C'est surtout ça, dire non à ce qu'on n'aime pas, et surtout dire non à ce qu'on n'aime pas. C'est plus facile à définir que de passer son temps à dire oui à ce qu'on aime. Moi, je suis assez spécialiste pour dire non. Enfin, j'ai assez rapidement compris que la liberté, c'était essentiellement de savoir dire non au bon moment. Et la liberté, c'est quoi ? C'est d'écrire, c'est aussi une part un peu de solitude. Oui, enfin, une vraie liberté, je pense, c'est un vrai tête-à-tête avec soi. On peut aller vers les choses qui nous sont utiles au moment où on a envie de les faire. C'est vrai que les gens, ils ont des vies, ça devient un luxe d'être libre quand même. C'est sûrement pour ça que j'ai choisi la voie artistique, qui est quand même un entre-deux qui permet d'être, enfin oui, de dire qu'on est un homme libre malgré tout. Et on peut avoir le blues des signes ? Oui, enfin, ça c'est assez sexuel, le blues du signe, je crois. Souvent, quand on me demande des explications sur mes chansons, j'ai souvent tendance à donner ça comme explication. Les explications sont souvent sexuelles avec moi. C'est-à-dire, on a vraiment envie d'en savoir plus ? Non, je n'en dirais pas plus. Chacun a sa sexualité, chacun l'interpelle comme il veut. Mais la clé est souvent de cet endroit-là. On se sent heureux, là, sur scène. Oui, c'est la raison numéro un pour laquelle je fais ce métier. J'écris des chansons, genre j'ai des disques, à chaque fois en me disant que ça me fait de la matière première pour monter sur scène. C'est la rencontre avec ce public qui vous aime. Peut-être pas obligatoirement. Ça serait un peu trop narcissique, je crois. Non, c'est de faire de la musique, d'être un peu au-dessus. D'avoir chaud, d'avoir des lumières, d'avoir du son, de ne plus savoir vraiment ce qui se passe. Il y a un côté, on se sent un petit peu chamane. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Une espèce de messe païenne que représente pour moi chaque concert. Une infinie sincérité, on a l'impression que vous ne trichez jamais. Il faut se méfier, vous savez, la sincérité, des fois, il faut se méfier des gens qui apparaissent d'une sincérité extrême. Je ne sais pas ce que c'est vraiment la sincérité. À chaque moment, on pense toujours des choses différentes. On en choisit une, mais on est toujours agité par des sentiments, des réflexions contradictoires. Mais être artiste, c'est être poussé par quelque chose, au fond, de vous, qui est irrépressible. Oui, c'est-à-dire se dire, si je ne fais pas ça, je pourrais mourir, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Très tôt, je me suis dit, j'ai eu beaucoup d'expérience à travailler à gauche, à droite, faire des boulots de toutes sortes. Et à chaque fois, je me disais que je préfère mourir que de faire ça. Donc, j'ai essayé de trouver une façon qui peut me convenir, en l'occurrence, faire l'artiste. Quand pour moi, c'est la vie où je suis le plus libre, et où je maîtrise le mieux les emmerdements. Merci à vous, Jean-Luc Murat, avec le Delano Orchestra, qui construit ses tours de Babel, mais à la campagne. On était ravis de ce formidable double album. Merci, Jean-Luc Murat. Salut, c'est Patrick. Je vais vous lire des extraits de Jean-Luc Murat, le ramasseur de myrtilles. Là, c'est l'intervieweur et Daniel Picouli, pour son émission Café Picouli. C'était sur France 3, ça a été diffusé le 9 novembre 2007. L'extrême que j'ai choisi s'appelle « Maintenant, je ne vais faire que des télés qui feront le zapping ». Daniel Picouli. À 19 ans, Jean-Luc Murat est barman à Saint-Tropez, quand il rencontre le grand photographe David Hamilton, qu'il présente à Jack Nicholson, qui veut l'emmener à Hollywood. Il ne donnera pas la suite. Avouez qu'on est loin de l'image du Jean-Luc Murat d'aujourd'hui, ermite, chanteur, poète, retiré dans une ferme isolée qui ne revient au monde que pour nous proposer ses trésors, comme cet album « Charles et Léo, les fleurs du mal », album qu'on retrouve accompagné du texte de Baudelaire dans ce coffret qui paraît chez Gallimard. Dans son journal intime, un journal intime désabusé et malicieux, il nous montre comment il joue avec les contradictions du système médiatique, comment il pourrait dire tout et son contraire à la demande, dès qu'on le laisse être Jean-Luc Murat. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être un amuseur public, un mini phénomène médiatique, une langue de pute sympathique, chanteur de variété, plus très fraîche d'ailleurs, enfin je ne sais pas, rien de bien fantastique. En fait, ce n'est pas moi qui ai mis en place ce système médiatique, dans le système médiatique, il faut avoir un certain comportement pour être un bon client des médias. C'est toujours votre argument quand vous faites un truc de merde à la télé et vous dites « Ah ouais, mais ça fait de l'audience, c'est ce que les gens veulent. » Mon cher Ruquier, cette dame est très gentille, mais elle devrait dégager, elle n'a rien à faire à la télé. Ils disent « Ah ouais, mais ça va nous faire de l'audience, c'est ce que les gens veulent. » Bon, enfin bref, ça fait de l'audience et c'est ce que les gens veulent, ouais. Sinon, les médias, ils te chient dessus. Et comme si tu n'as pas les médias avec toi, tu ne fais pas de disques, eh ben, tu rentres chez toi et tu vas faire chômeur ou alors tu vas faire de la dépression. Moi, j'ai une réunion traumatisante avec le service promotionnel de ma maison de disques, je dirais en 98-99, où je sors en album et là, ils me disent « Ah ouais, non mais t'es trop lisse, t'es trop cool en interview, tout ça c'est une catastrophe, on n'a même pas une seule demande pour une émission de télé. » J'ai compris le système, vraiment, mais en une fraction de seconde. Je me suis dit « D'accord. » Je leur ai dit « Bon, maintenant, je ne vais faire que des télés qui feront le zapping. » Je ne sais pas ce qui peut se passer par la tête pour aller acheter une connerie de torche-feu-tu pour avoir des gens pour avoir le trou de balle de Depardieu. Mais ça a marché au-delà de toute espérance. Maintenant, chaque fois que je fais un disque, j'ai 25 demandes d'émission de télé. Donc, je fais le show parce que c'est du business. Et je suis prêt à le faire, si tu me laisses 5 minutes, je te destroy la gueule à Gainsbourg et puis on prend le truc et puis je te fais 5 minutes ou je te fais la démonstration que c'est un génie. Peut-être que le 20e siècle a tué l'idée d'ailleurs, je pense. Ça n'existe pas ailleurs. C'est ici, c'est ici et maintenant. Comme disaient les gens de gauche, il y a peut-être un cœur de femme, ça serait le dernier ailleurs. Dans un cœur d'homme, il y a toujours un testicule qui traîne un peu, je crois. Les femmes, c'est quand même un peu moins bête, je crois. C'est un peu moins bête parce que c'est une matrice, parce que ça fait les bébés, parce que ça a l'aide. C'est-à-dire qu'elles, elles ont une idée de la vie qui est beaucoup plus à transmettre, plutôt que le mec avec sa petite bite qui se pense la fin de tout. Alors que la femme est obligée, presque biologiquement, de se penser comme un intermédiaire. Moi, j'aime la bagarre, j'aime la guerre. J'ai toujours pensé que j'aurais été un excellent militaire. Si on monte la bande et je dis non, 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 la guerre, c'est pas mon truc, est-ce que ça ferait de moi une femelle ? Je te dis, moi, je serais pour la guerre et j'aurais été excellent sur un champ de bataille. Est-ce que ça fait de moi un vrai mec ? Je suis d'un temps où le miroir n'existait pas. N'importe où, où on se tourne, tout le monde se regarde, tout le monde passe son temps à se regarder. Il y a des nanas qui passent, qui se regardent dans chaque aventure. Du coup, elles se regardent le profil, elles voient leurs fesses, le truc, les seins. Elles se remontent les nichons, dans le train, en bagnole, tout ça. Tout le monde se regarde, c'est Hollywood. C'est Hollywood Boulevard partout. Alors moi, je me tire le portrait de moi-même. C'est juste ça, donc c'est pas une fascination pour soi. C'est plutôt pour couper l'herbe à la fascination sur soi. Et après, quand je travaille mes chansons, j'ai beaucoup de crayons, la peinture, je bricole, tout ça. Et du coup, je m'en sers comme outil promotionnel. J'ai pas besoin de me taper la science photo avec des photographes, c'est quand même ça la raison première. L'homme insensiblement transforme le paradis terrestre en enfer terrestre. C'est pas sorcier de voir que le mal a été plus puissant que jamais. Et tout ça nous ramène à Baudelaire l'expérience du mal absolu. 14, 18, 39, 45. Baudelaire en 46, il peut pas écrire les fleurs du mal. Genre, il a essayé d'extraire la beauté du mal. C'est pas pour rien maintenant, t'as des crétins comme, je sais pas, Obispo qui chantent les fleurs du bien. Donc voilà, par exemple, quand ce crétin est un génie, t'essaies de faire le distinguo entre les fleurs du bien et les fleurs du mal. Alors le bien et le mal, bon, tu peux dire que le diable est l'enfer ou le diable est le bon dieu. Mais je dis peut-être qu'on se gourre. On peut dire aussi le mec et la nana. C'est-à-dire inversons le truc et disons que Dieu est une femme. Dieu est une femme folle. Et je sais que, je sais pas, en tout cas il y a quelque chose de maléfique qui prend possession de nos vies. A mon avis, il faut être un complet abruti pour pas se rendre compte de ça. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Salut, c'est Patrick. Je vais vous lire des extraits de Jean-Louis Murat, le ramasseur de myrtilles. Le premier extrait, c'est une interview de Pascal Clark dans son émission La Route, qui a été diffusée sur Canal Jimmy en 2000. Et l'extrait s'intitule J'adore savoir les secrets des filles. Donc Pascal Clark commence, puis après Jean-Louis. Il y aurait des mecs qui auraient profité de cette situation-là, par exemple. Moi, j'en ai vu des super grosses vedettes françaises. J'en ai vu une fois aux cartes une petite nana de 16 ans avec qui j'avais discuté, qui était complètement à la rue. Elle n'était plus chez ses parents. Elle était même perdue, une enfant perdue. Il fallait la traiter en enfant et puis faire un travail de fond. Ce qui m'est arrivé avec de très jeunes filles, d'ailleurs. Il y a des jeunes filles que maintenant je connais qui se sont accrochées à moi. J'étais là, bon, l'école, les parents, il y en a qui sont dingues, quoi. Tu vois, il y a des filles comme ça, moi je connais leurs parents, je suis ce qu'elles font, elles m'envoient des lettres, elles ont repris leurs études, elles font ceci, elles font cela. Enfin bref, tout ça pour dire que d'énormes vedettes de la chanson française, je les ai vu jouer la petite nana aux cartes. Et t'as fait quoi ? Maintenant, je les casse à chaque fois qu'on me parle de ces mecs-là parce que j'aurais dû intervenir, parce que c'est des trucs les plus répugnants que j'ai vus dans ce métier. Des gens qui ont des images en or. Parfait garçon, enfin, parfait garçon. Bon, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Enfin voilà, en tout cas, moi je ne fais pas des trucs comme ça. Ce n'est pas le tout de chanter des trucs, encore faut-il les porter dans la vie quotidienne. Je ne vais pas jouer à héros, mais bon, enfin bref, moi je suis incorruptible, vraiment incorruptible. T'es une espèce d'Eliottness des sentiments ? Ouais, on peut dire ça, ouais, un Eliottness des sentiments. Bon, sinon t'es comme tout le monde. Comment ça, comme tout le monde ? Arrête de me dire, sinon t'es comme tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire par, sinon t'es comme tout le monde ? Moi, dans ma vie, j'ai toujours été amoureux. Enfin, je me suis toujours débrouillé pour avoir au moins deux ou trois filles amoureuses de moi tout le temps. Je ne me suis jamais envoyé en l'air avec une fille que je n'aimais pas au moins depuis deux ou trois mois. Jamais. Je sais que c'est de la daube. J'adore savoir les secrets des filles. J'adore essayer des fringues de filles. J'adore dormir avec leur pyjama. J'adore tout. J'adore tous les secrets des filles. J'adore lire les bouquins des filles. J'adore absolument tout. Je veux savoir, je veux être un espion dans l'univers des femmes. Je voudrais presque me déguiser en fille pour devenir un espion. C'est-à-dire la féminité elle-même. L'acte, enfin pas l'acte, le simple fait d'être femme. Moi, je sais que je porte une part de ça en moi aussi. Je suis une femme à 49%. Je le sais bien. Mais ce qui m'intéresse de ces 49%-là, c'est de les développer comme si être un artiste... Enfin, c'est du boulot. Je sais que ça va faire du boulot. De développer au maximum. Pourquoi tous les mecs freinent ? La plupart freinent sur ce côté-là. Ah, ils ont peur d'être pédés. Oui, ils ont peur d'une image. Ils ont peur de se retrouver. Ils ont peur de comportement un peu... Enfin, ils ont peur de se faire traiter de pédés. Parce que moi, il y a plein de gens qui me prennent pour un pédé. Ça ne me dérange absolument pas. Je vois des mecs, moi, je fais des bises. Je fais les bises aux mecs. Je leur mets la main aux fesses. Je trouve ça de naturel total. Je n'ai vraiment pas eu de problème. Mais moi, je sais que j'ai des copains qui sont super gênés parce qu'ils ont peur. Les mecs, ils ont peur. Ils n'arrivent pas à être mec maintenant. C'est vraiment difficile d'être mec. Ou tu es ultra mec, ou tu deviens pédé. En gros, il n'y a pas de juste milieu. Et moi, avec mon job, j'ai la possibilité d'amener sur scène. J'adore chanter des chansons aux féminins, par exemple. Et à la reprise de l'automne, je vais en chanter beaucoup plus aux féminins. Ah bon ? C'est-à-dire que je me mets un peu dans la peau d'une femme et je chante des chansons que j'écris aux féminins sur une nana qui pourrait être avec moi. J'écris des chansons sur ce qu'une femme peut penser de moi. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça t'intéresse comme un mystère, comme quelque chose que tu ne connais pas, qui t'intrigue. Plus j'avance et plus je vous trouve mystérieuse, plus je vous trouve incompréhensible, plus j'avance et plus ça s'éloigne. Une des dernières chansons que j'ai écrites, ça s'appelle « Dieu est une femme ». C'est-à-dire que moi, dans mon esprit, évidemment que Dieu est une femme. Je me demande pourquoi j'ai mis aussi longtemps à me rendre compte de ça. Évidemment que c'est une femme Dieu, bien sûr. C'est comme si dans l'organisation du monde, de nos destins, tout ça, elles avaient eu un problème perso, ce Dieu, cette femme qui a créé tout ça. Comme si elle avait un problème et que pour comprendre le mystère du monde, il fallait se pencher sur l'âme des femmes. Et moi, j'aime beaucoup une dame qui s'appelle Catherine Singère, qui dit une phrase très troublante, qui dit que le cul, c'est le meilleur rabatteur de Dieu. Une sorte de... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si tu veux essayer de te sublimer par l'orgasme, presque, t'es obligé de penser qu'il y a d'autres forces, même si tu crois pas à ces forces-là. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai vu aujourd'hui une pute qui disait « Effectivement, l'orgasme m'a fait croire en Dieu. » Oui, oui, c'est extra. Même si c'est pas l'orgasme, il n'y a aucune raison de croire à des forces qui nous dépassent. Ce qui est marrant, c'est que l'orgasme est interdit aux gens qui sont embrigadés dans la religion. C'est des gens qui font jamais l'amour. Parce qu'avec ta queue, si tu bandes, tu peux remettre en question le dogme de la religion. Si t'es super bien, si tu penses être comme Abélard et Héloïse, dans l'idée de Dieu, par l'amour et l'amour physique, à ce moment-là, il te coupe les couilles. C'est parce que les histoires de religion ne se comprennent que par des problèmes de cul. Oui, mais comme tout aujourd'hui, si les cures aient baisé, il n'y aurait plus grand monde dans les églises, c'est ça ? Bien sûr. Ce qui est plus dangereux, c'est que je pense que tous les textes religieux de toutes les religions, même les religions monothéistes, ont été écrits par des gens qui avaient des problèmes sexuels et qui étaient déséquilibrés sexuellement. Cette espèce d'acharnement contre la femme, c'est ce que... Enfin, les mecs, ils étaient tous à la rue. Moi, je vais même plus loin. C'est que je pense que la religion catholique a été faite par des homosexuels, d'une homosexualité non assumée et non révélée. Refoulée, complètement. Le refoulement de toute sexualité, mais le mépris de la femme, ce que ça l'est supposé, je pense que ça avait lieu au Moyen-Âge. C'est-à-dire que dès qu'ils se mettaient quelque part dans un monastère ou quoi, c'était une pratique homosexuelle à tout va, 24h sur 24, ces gars-là. Comment veulent-ils comprendre les femmes ? Comment veulent-ils comprendre le plaisir ? Comment veulent-ils qu'ils pensent que l'orgasme est le meilleur rabatteur de Dieu ? Si l'orgasme est le meilleur rabatteur de Dieu, tu refais toutes les religions. C'est plus dur pour vous, les nanas, ou quoi ? Ça se passe comment pour vous, les filles ? Ouais, c'est super dur. Le monde est divisé en deux. T'as les hommes et les femmes. C'est comme ça qu'on présente les choses. Je suis désolé, mais il y a quand même d'autres critères, tu vois. Mais je comprends que vous ne soyez pas bien, quoi. Moi, j'ai plein de potes, je touche du bois, mais je vois ce que tu veux dire. J'essaie, par des lectures, par la réflexion, par les chansons, par tout ça, de bien baliser ce truc-là. De voir qu'il peut ne pas y avoir de malaise. Mais les mecs, globalement, les mecs sont super mal. On est à ta féminité, ta réponse, elle est là, quoi. Oui, mais parce que la baisse est devenue quelque chose de problématique, quoi. Putain, il faut relire justement les ouvrages du 18e et tout ça. Ouais, enfin, les femmes, nous, on a l'impression d'être super libérées. Il n'y a aucun problème. Oui, 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 mais au 18e, ils baisaient dix fois plus que nous. C'était du délire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression, tu vois, d'être toujours en train de progresser, etc. Mais je suis désolé, quoi. Sur le plan des sentiments, voilà, on n'invente rien, on ne crée rien. Salut, c'est Patrick. Patrick, je vais vous lire des extraits de Jean-Louis Murat, le ramasseur de myrtilles. Là, c'est une interview avec Aurélie Sfèze dans l'émission À la dérive sur Nova, qui a été diffusée en 2018. L'extrait, je l'ai intitulé, c'est l'histoire d'un petit-fils de fermier qui devient troubadour. Donc, Murat et Aurélie Sfèze marchent dans la Bourgoune. Là, vous m'emmenez à l'église directe. J'aime beaucoup les églises. Déjà, il fait très chaud et les églises, c'est frais. J'ai fait l'enfant de cœur. J'étais plutôt à me dire, j'aimerais bien être prêtre, tout ça. C'était simplement le système nerveux qui était détraqué. Mais bon, voilà, j'aime bien. Ça va être le curé d'Ars, ça, tiens. Le curé d'Ars, il a un petit sourire malicieux. Ouais, je pense qu'on aimait beaucoup le curé d'Ars, ici. Je le reconnais instinctivement. Une espèce de tête de Voltaire. Malgré tout, voilà, Jésus en croix, en bois. Je dirais, le business de monter sur scène, tout ça, je sais que ça commence à l'église, sûrement. L'hôtel, c'était votre scène. Je ne connaissais pas ça. C'est le seul moment où je descendais à la Bourboule. Et le seul moment, c'était pour aller à la messe. Donc, je trouvais le décorum, la musique. Il y avait Mademoiselle Quénon qui jouait de l'harmonium, tout ça, l'encens. Il y avait quelque chose... J'étais un petit garçon, c'est un culte. C'était le spectacle, les fringues, l'odeur, un peu tout ça. L'attention, l'écoute. Ouais, ouais, puis les gens concentrés, voilà. C'est ça. Et en concert, c'est toujours un peu ce que je demande aux gens. Moi, je m'arrête. S'il y en a qui me font chier, je m'arrête. Et là, on voit ce Christ en bois et le soldat au-dessous. Pourquoi il y a un soldat au-dessous ? Il n'y a pas de famille qui ait eu deux ou trois fils de mort. Moi, je suis d'une famille où il y avait des morts dans toute la famille. Des morts dès 1870, 1914, après les résistants, tout ça. Évidemment, ce pauvre soldat, là, il attend le secours de Dieu. Et eux, ils sont mal barrés, les deux, là. Il a l'air blessé, il a l'air blessé aussi, l'autre. L'autre, il est agonisant. C'est marrant, cette incursion du réel dans le spirituel. Il y en a un qui l'a bien voulu, et le soldat, il n'a pas trop voulu, lui. On croyait que le Christ l'a bien voulu, de se retrouver dans cette position. On croyait qu'il l'a bien cherché. C'était pour nous faire la leçon. Il faisait partie du deal. Ça faisait partie du deal. Son père lui a dit, bon, ben, ils sont tellement en combat que tu n'as qu'à descendre et tu vas leur donner un bon exemple. C'est un peu ça. L'histoire tendrait à dire ça, quoi. Moi, j'aimerais bien avoir la foi. Je trouve que c'est intéressant. J'aimerais bien avoir aussi une autre vie. Et dans une autre vie, avoir la foi, parce que ça doit être très étrange comme sensation. Je pense que c'est un combat. C'est pour ça que j'aime bien les auteurs comme Bernanos, où les mecs te disent, ils expliquent, oui, mais si on a la foi qu'une minute par jour, c'est déjà beau. Quel effort surhumain pour se croire surhumain par instant, ou quoi. Jean Lumira, quand vous écrivez une chanson, on peut dire que vous écrivez une prière. Ouais, ouais, bien sûr. Le cantique des cantiques, c'est de la poésie. Dès qu'on sort du narratif, on a de grandes chances de basculer dans quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de la poésie. On a qui prient ? Ah, c'est l'harmonium. C'était Madame Kenan. Derrière ce pylône-là, moi j'étais fasciné. C'était ma première manifestation un peu d'indépendance. J'ai dit, je vais apprendre le piano, je vais prendre des cours avec Madame Kenan. Et moi, je n'étais pas dans les milieux où on apprend à jouer du piano. Moi, c'était très strict. J'avais un très bon rapport avec l'instruction religieuse. Et on avait des livres. C'est-à-dire que bien travailler au catéchisme, ça voulait dire avoir un livre. Chez moi, il n'y avait pas de livre. Et tout ça, ça a été une révélation. C'est vrai ? Ah oui, le livre, oui. Ils faisaient quoi, vos parents ? Ils vous faisaient foutre, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'était quoi, le milieu ? Ma mère était couturière, mon père était menuisier. Tous fils de paysan. Donc élevé un peu à la dure. Souvent, je le dis aux enfants, ce que j'ai fait de mieux, c'est ma bibliothèque. Je leur dis, faites gaffe, parce que si c'est pour dilapider ma bibliothèque, moi je m'occupe de mes livres. Tous les jours, je passe du temps sur mes bouquins. Vous les bichonnez ? Ah ouais, je les bichonne. Le premier livre que vous avez lu, c'est quoi ? Le premier, grâce au katoche, je crois que c'est Le Capitaine Fracas. Après, en livre, non, après je suis passé au cinéma. Il y avait trois cinémas. Souvent avec l'argent de la messe. D'ailleurs, j'allais voir des films en douce. J'ai vu, je ne sais pas, Tant qu'il y aura des hommes, autant d'emportements, des films comme ça. Je peux aussi m'imaginer, par exemple, je ne sais pas, faire un disque pour le diocèse de Clermont-Ferrand. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je crois en la transcendance. Et pas une transcendance, enfin, quelque chose d'un peu plus païen. Mais vous croyez à l'amour ? Je pense qu'on peut se transcender par l'amour. C'est peut-être un des trucs qu'on pourrait nous apprendre. Aimez-vous les uns les autres, c'est quand même assez indépassable. On a du mal à être contre. Oui, effectivement, on a du mal à être contre. On ne peut pas dire détestez-vous les uns les autres. Et puis moi, c'était extrêmement lié à la sexualité. Parce que quand même, dans la famille, si c'est ma mère qui écoute, il y a plein de trucs que je ne peux pas dire. Mais bon, mon père, bon, enfin, il fallait être sexuel, quoi. Il fallait être une bête ? Oui, et puis je crois que mon père, c'est une bête, une vraie bête. Souvent, au début, je lui disais que ça sentait de foutre à la maison. On traverse la Dordogne, là. Oui, on va traverser la Dordogne. C'est-à-dire qu'au pied du sensi, il y a la Dor et la Dordogne. Et elle se rencontre au pied du sensi. Et ça donne la Dordogne. C'est le mot que j'utilise le plus, c'est la rivière. La rivière, si vous étiez un animal, vous seriez quelle bête. Si j'étais un animal, comme dit ma fille, je serais une licorne. Comme ça, personne ne viendrait m'embêter. Tiens, il y a le Cinevox, là. Ah oui, ben, venez, on y va. Ah, on dirait que c'est fermé. Ouais, je venais voir des films assez incroyables, il est hallucinant. Mais bon, il est fermé depuis longtemps. Là, on est devant la grille, il y a des photos. Ah, il y avait un crucifix, là-bas. Il y avait plein de photos de vedettes sur le côté droit, là. Il y avait Carl Douglas, un prémogarde, Crétin Carpo, James Dean, Michel Morgan, Lino Ventura, Francky, Gabin, et Roll Flynn, John Wayne. Et c'est des films américains que vous venez voir. Ouais, il y avait les westerns, John Ford. Et il y a quoi, maintenant, dans ce cinoche ? Rien, c'est un taudit. Il n'y a plus rien. Salut, c'est Patrick. Je vais vous lire des extraits de Jean Lemurat, le ramasseur de myrtilles. L'extrait, c'est Olivier Nuc, dans son émission Le Live du Figaro du 26 mars 2012. L'extrait s'intitule Ça m'a paru assez naturel de chanter la discontinuité narrative. Olivier Nuc. Nous recevons cette semaine Jean-Louis Murat, qui vient nous parler de son nouvel album Grand Lièvre, et nous interpréter trois titres avec ses musiciens, en guitare, basse, batterie et clavier. Olivier Nuc. Pour chaque disque, vous écrivez à peu près trois ou quatre fois plus de chansons que celles qui vont être sélectionnées à l'arrivée. Est-ce que ça a été le cas pour celui-là ? Et quel est le critère de sélection ? Quelles sont celles qui passent la rampe et celles qui restent sur le carreau ? C'est toujours un peu mystérieux. Les enfants, enfin, pas les enfants, les chansons. On s'attache aux enfants, aux chansons, pardon, comme à des enfants. Enfin, des enfants préférés, bon, j'ai des chansons préférées, mais aussi celles dont je me souviens. Je les chante régulièrement et on s'attache, ou on ne s'attache pas aux chansons. En général, je garde les plus attachantes. Il me semble qu'on a un thème qui se dégage du disque, c'est la mémoire, l'histoire. Il y a des références à la guerre, il y a des allusions directes à la mémoire, la perte de mémoire. En fait, je trouve qu'on perd beaucoup la mémoire. Je me sens dans une époque, c'est peut-être l'âge qui fait ça. Je ne sais pas, je trouve qu'aussi bien dans les vies personnelles ou dans l'intime, ou dans l'histoire, dans les histoires de famille, ou dans les histoires du pays, ou même de l'Europe, je dirais, je trouve qu'il y a une sorte de perte de mémoire, il y a des creux comme ça, des creux dans le souvenir, il y a une discontinuité des souvenirs, et c'est un peu inattendu, mais ça oblige en musique à essayer de nouvelles façons de faire. Et ça m'a paru assez naturel de chanter la discontinuité narrative pour chacun, et donc de chanter la perte de mémoire. Il y a une très belle chanson qui s'appelle « Vendre les prêts » et qui est spécifiquement sur l'exode rural, qui est un phénomène que vous avez constaté, comme vous vivez toujours à la campagne. Bien sûr, bien sûr, mais je dirais même, c'est peut-être aussi de l'histoire personnelle. Parce que moi, j'ai été élevé dans une ferme. J'ai été élevé comme sûrement, on était élevé, je ne sais pas, au XVIe siècle, ou au IIIe siècle. Enfin, je ne sais pas, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Les toilettes, c'était au fond du jardin, on vivait avec les animaux. Donc moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais un peu élevé comme ça, ce qui fait que ça me donne une vision un peu rétrospective de tout ça. Et je vois bien maintenant la vie un peu stupide que je m'impose, je vois bien que c'est une vie qui a du sens. Donc je vois que cette sorte de folie, cette folie collective, je la vois venir un peu parce qu'il y a une perte de sens pour chacun. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fous là ? Ça sert à quoi ? Donc il y a une sorte d'exode rural. Il y a aussi une sorte d'exode de tendance spirituelle. Les gens ne pensent pas qu'il y ait des choses plus fortes qu'eux. Alors pour vous, la solution, c'est quoi ? Il n'y a pas de solution. Après, il n'y a que des solutions personnelles, je crois, des solutions personnelles. On essaie chacun de se débrouiller dans son coin en revenant à des valeurs qui sont totalement inattendues. Si on m'avait dit, il y a 15 ans, tu vas penser à la mémoire, tu vas trouver un refuge dans la famille et tu vas célébrer les morts. Par exemple, j'aurais trouvé ça, j'aurais dit, non, c'est pas possible. Ça fait 30 ans maintenant que vous sortez des disques, que vous faites des tournées. J'imagine que les choses ont énormément changé. La nature même de la fonction artistique, c'est de ne pas faire de compromis. Il faut changer un minimum, donc pas de compromis. Je reste un peu sur cette ligne-là de ne pas suivre à l'époque. Moi, c'est un peu ce que je vis, vous le savez bien. C'est pour ça que j'habite un peu en retraite, tout ça. C'est pas par snobisme ou par dédain, mais justement, c'est l'inverse, je crois. C'est sûrement par ultra-sensibilité à la déconfiture ou au détricotage. Ça me rendrait dingue d'habiter en ville. Je préfère vivre avec les corbeaux et les vaches. Ce que je fais aussi, c'est pour éviter, pour contourner l'ennui. Je peux pas faire deux fois le même concert. C'est ma nature. Et tourner, ça aide bien. C'est aussi assez épuisant parce que je passe par différents états. Je fais des concerts où je suis exalté, des concerts où je suis dépressif, je suis énervé, des concerts où je m'en fous, des concerts où je m'en fous pas. je passe un peu par tous les états de la création. C'est épuisant. Mais c'est intéressant au niveau romantique pour moi. Merci d'être passé. Salut, c'est Patrick. Je vais vous lire des extraits de Jean-Louis Murat, le ramasseur de myrtilles. Là, j'ai choisi un extrait de l'émission Hors champ de Laura Adler qui a été diffusé sur France Culture le 22 décembre 2014. L'extrait s'appelle « Ça peut paraître étrange comme ça, mais j'aime beaucoup les vaches. » Donc, Laura Adler commence. Jean-Louis Murat, je vous attends depuis longtemps. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. On va commencer par un paysage, si vous le voulez bien. Le premier paysage dont vous vous souvenez quand vous étiez enfant. Le premier paysage, c'est le rocher de l'aigle. C'était au-dessus de la ferme de mes grands-parents. Il y avait un rocher qui s'appelait le rocher de l'aigle au-dessus de la fontaine salée. C'était plutôt le paysage sans nom. Je ne me souviens pas, mais je me souviens de nom. Et les paysages prennent de la valeur en fonction du nom qu'on peut leur donner, je crois, surtout chez nous en domaine. Et le corps dans la nature. J'ai toujours été en tête de l'exaltation un peu jusqu'à il n'y a pas très longtemps. S'il y a un orage, je sors à poil sous la pluie, je me roule dans la fougère. C'était mon influence très dans l'adolescence. J'aimais beaucoup me mêler aux éléments et en jouir. On ne vous l'a pas appris, c'est venu. Ouais, ouais, c'est venu naturellement, ouais, ouais. Et qu'est-ce que vous disaient vos grands-parents ? Rien, ils ne se préoccupaient pas de ça. Non, on avait le sens du privé, je suppose. On restait dans la pratique de la vie et on ne rentrait pas dans des considérations un peu hautes. Vous savez, traire une vache ? Tout à fait, bien sûr, oui, oui, bien. Non, j'avais l'habitude. J'avais une vieille casserole et une vache qui était ma vache préférée et en rentrant de l'école tous les soirs, j'avais une traire l'équivalent d'un bol de lait l'hiver. Pour le boire. Oui, oui, pour le boire, oui. Les chauds avec l'écume. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Vous avez des vaches maintenant ? J'ai un peu de terrain et un bâtiment et je prends des bêtes pour l'été. J'ai des bêtes six mois par an mais je ne peux pas m'en occuper toute l'année donc j'espère bien terminer en m'occupant de vache ne serait-ce qu'une. Pourquoi ? Parce que c'est un souvenir d'enfance. C'est peut-être en dehors de certains rapports avec certains humains. C'est ce qui est le plus satisfaisant pour moi. Un rapport vrai avec l'animal notamment avec les vaches. Ça peut paraître étrange comme ça mais j'aime beaucoup les vaches. Ah... pas pour les Auvergnats et ça enfin eux ils savent quoi. Autrefois j'ai lu une phrase de Peggy qui parlait justement des vaches en disant qu'en regardant une vache il avait l'impression d'une âme bloquée dans son adoré à l'essence ou dans son enfance. Je trouvais ça très joli. Et c'est vrai qu'avec les vaches mes enfants le savent ils savent très bien qu'il y a de jolies vaches. Des fois je m'arrête je me gare et je vais parler aux vaches. Je parle beaucoup beaucoup aux vaches presque tous les jours. Et à l'école vous en gardez de bons souvenirs parce qu'autrefois vous auriez été plus âgé vous auriez gardé les vaches vous ne sauriez pas aller à l'école. Bien sûr oui oui mais mes grands-parents c'était le cas à l'école non je garde quelques bons souvenirs de prof mais globalement je garde un mauvais souvenir. Il y avait des distinctions de classe très très fortes. C'est à dire que si on était fils de paysans ou d'artisans on était un peu de cutéreux. Il y avait une forte bourgeoisie dans la petite ville où j'ai été élevé et les enfants de bourgeois avaient tout pour eux. Il n'y avait rien pour nous. Je sentais la bouse de vache. Les filles je ne pouvais pas les approcher les filles c'était devenu une blague entre elles de dire lui il pue la bouse de vache. Donc je garde de mauvais souvenirs. Vous avez continué pourtant à puer la bouse de vache ? Non les études. Ouais j'ai passé le bac à Blaise Pascal mais c'était en première parce que je n'étais pas dans un milieu où on trouvait naturel de payer l'internat donc j'ai fait une première en internat. Parlons de Blaise Pascal au lycée de Garçons de Clermont-Ferrand en face du lycée Jeanne d'Arc c'est deux mondes différents. Ouais ouais impossible de se parler de s'approcher impossible il y avait les sorties je crois que c'était le mercredi et puis moi j'étais consigné tous les week-ends je restais le week-end et je suis tombé amoureux d'une sorte d'ombre habillée tout le temps de noir je pense que c'était une élève il m'est arrivé plusieurs fois de la suivre mais toujours à distance ça venait de l'enfance on pouvait tomber amoureux d'une ombre qu'on pouvait apercevoir de l'autre côté de la rue dans le lycée Jeanne d'Arc mais c'est pas mal le mélange Blaise Pascal Jeanne d'Arc il y a quelque chose au niveau symbolique un mariage impossible qui était qui est encore assez excitant je trouve j'aime beaucoup me faufiler dans la rue entre Blaise Pascal Jeanne d'Arc en fait elles étaient trois il y a toujours une petite excitation pour moi des fois j'hésite je fais des détours je me sens pas en état de prendre la petite rue entre Blaise Pascal et Jeanne d'Arc tellement les souvenirs ouais c'est ça exactement c'était des prisons quand même non pas pour vous non pour moi je venais d'un milieu où c'était une liberté totale pour moi c'était le contraire de la prison pour moi parce que coupure avec le milieu familial exactement et là d'un seul coup je pouvais penser je pouvais faire tout ce que je voulais j'étais c'était une sorte de rébellion constante mais comme je travaillais bien j'étais couvert par les autorités si j'ose dire j'ai pu faire les 400 coups et j'ai jamais été ennuyé c'est quoi les 400 coups au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand je sortais la nuit il m'est même arrivé de partir en boîte de nuit je pouvais partir c'était surtout pour la musique ça m'excite d'aller voir des concerts je suis parti une fois en Angleterre en stop pendant une semaine j'ai disparu de l'internat et une autre fois je suis descendu dans le sud pour voir une expo Picasso en seconde et j'ai expliqué très vaillamment à la direction que ça me paraissait important d'aller voir l'expo Picasso puis j'ai été puni un trimestre entier mais bon sans plus de dommages donc j'ai pas eu du tout la sensation d'un enfermement on vous croit chanteur Jean-Louis Murat mais vous êtes peintre j'aime autant peindre que chanter oui je garde un peu ça je garde ça un peu pour moi c'est des passions jumelles un peu qui s'auto-alimentent je crois la passion pour la peinture elle est née comment ? parce que moi j'ai eu la chance j'ai eu la chance en ce moment d'avoir entre les mains un album qui a été je crois tiré à très peu d'exemplaires qui s'appelle le dragon à son visage et on voit ce travail que le travail est énorme sur la toile ouais je sais pas c'est toujours très difficile d'expliquer les passions d'expliquer les passions qui peuvent nous agiter je crois que c'est lié j'aime beaucoup beaucoup les livres j'aime beaucoup beaucoup écrire j'aime beaucoup écrire à la plume j'aime beaucoup la graphie j'aime beaucoup chanter j'aime beaucoup écrire j'aime beaucoup dessiner j'aime beaucoup bricoler j'aime bien me penser en bricoleur supérieur ça fait un tout et la passion alimente l'autre choix